Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicotet.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec un CAC 40 qui a validé quelque part la sortie que j'abordais hier dans la précédente analyse. On avait ici un mouvement qui partait sur un mouvement haussier, on avait un gap ici qui était ouvert et qui n'était pas comblé immédiatement. Alors on a comblé ce gap dans la séance d'hier, aujourd'hui on est revenu encore sur cette zone de cotation, mais ce que nous pouvons constater c'est que la zone de gap reste plutôt support. Et puis nous avions tracé donc cette résistance oblique, on peut voir qu'aujourd'hui on est venu tester ici la zone des 4980, la zone oblique, mais que celle-ci s'est bien imposée ici en tant que support. Donc malgré une neutralisation de la dynamique, on a un a priori plutôt haussier ici sur la tendance très court terme. Mais nous allons voir qu'il y a aussi des signaux qui pourraient partir à la baisse, donc rien n'est joué actuellement, surtout à la veille d'un week-end riche en événements potentiels macroéconomiques ou géopolitiques. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste sur une dynamique ici plutôt haussière, sur le MACD et le RSI se neutralisent totalement. Nous avons des volumes supérieurs à la moyenne aujourd'hui, ce qui dans le contexte actuel va plutôt dans le sens d'une dynamique haussière, puisque les volumes se sont faits ici sur cette ombre basse, ce qui implique que lorsque les cours ici sont descendus, de nombreux investisseurs ont fait remonter le marché, ce qui irait plutôt ici vers une dynamique haussière à venir pour les prochains jours. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose une vue du marché, enfin du CAC 40 d'un point de vue hebdomadaire, pour vous indiquer que nous avons ici donc cette bougie assez significative la semaine dernière, assez rouge, qui était revenue tester ici la zone des 4897 points, et nous avons cette bougie beaucoup plus hésitante aujourd'hui, donc qui se maintient bien ici sur la zone des 4980, et lorsque l'on regarde ici ce pattern de bougie, à savoir la bougie rouge et la bougie verte, et bien nous avons un arami, puisque la bougie complète est entièrement comprise dans le corps ici de la précédente bougie, qui a une conviction beaucoup plus forte, donc le corps est lui-même compris dans le corps de la précédente, ce qui nous donne donc une configuration potentiellement haussière, étant que cette zone ici des 4897 ne sera pas cassée à la baisse. Donc ça c'est important, malgré le fait que le arami soit une figure, une configuration dont la probabilité est beaucoup plus faible que d'autres configurations de retournement, c'est un petit signal quand même qu'il faudra prendre en compte pour la suite. Du point de vue des indicateurs techniques, on a un histogramme du MACD qui repasse positif, et qui navigue ici dans sa zone inférieure, et qui repasse positif après l'hésitation de la semaine dernière, le RSI est quant à lui toujours neutre, et toujours ici proche de sa zone de survente, mais sans rentrer dans cette zone. Alors, par rapport à cette configuration, donc d'un point de vue hebdomadaire, on est toujours ici sur une possibilité d'avoir cette configuration, ici avec ce premier point bas, un point haut ici, deuxième point bas, et si on confirme le mouvement plus tôt haussier de cette semaine, possibilité ici d'avoir un mouvement qui continuerait, et en cas de cassure ici des 5175, on pourrait valider un double bottom. Mais nous avons de nombreux obstacles techniques sur cette configuration. Premier obstacle ici, la zone des 5160, un obstacle secondaire ici à 5102, et surtout, ce qui déclenchera, je dirais, les hostilités, c'est une éventuelle rupture ici des 5175. Tant que ces niveaux ne sont pas cassés à la hausse, on est sur une perspective plutôt baissière, avec ici une impulsion, un rebond technique qui reste ici coincé sous le retracement à 38,2% de Fibonacci, et qui revient rapidement ici sur cette zone de point bas. Le deuxième rebond ici, étant encore moins ample, et restant sous le retracement à 23,6% de Fibonacci, si on revient rapidement ici sur la zone des 4897, on invalidera l'éventuelle formation de ce double bottom au profit d'une anticipation beaucoup plus baissière, qui en cas de rupture ici des 4897 points, pourrait nous emmener beaucoup plus bas. Donc ce sera la zone des 4897 ou des 5060 qu'il faudra observer la semaine prochaine dans le cadre de l'évolution moyen terme. Alors si maintenant nous revenons sur l'unité de temps d'Elie, nous avons une configuration qui valide plutôt la sortie d'une dynamique baissière. On a ce contact ici, à partir duquel on a impulsé un mouvement haussier, on a eu un gap ici qui s'est ouvert en début de semaine, avec une stabilisation qui se fait au-dessus de la zone des 48980 points. Cette zone des 48980 points, elle n'est pas anodine, puisqu'il y avait un gap baissier la semaine dernière, qui avait validé le risque ici d'avoir une cassure des 4897 points. Le fait que ce gap n'ait pas été comblé tout de suite, mais qu'il ait été invalidé par un autre gap plus haussier, avec cette zone des 4980 points qui a été préservée toute la semaine, montre qu'il y a une velléité haussière qui est apparue sur le marché, mais qui demande encore à être validée. Et puis si l'on regarde d'un point de vue un peu plus global, nous avons tout de même un contact ici, sur la bande de Bollinger inférieure, avec un rebond technique qui vient s'échouer ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc tant que les cours ne valideront pas ici une continuité haussière qui permettra aux cours de passer au-delà de cette moyenne mobile, on aura toujours le risque d'avoir ce retour à un mouvement baissier qui serait validé par une rupture baissière des 4980 points. Donc la semaine prochaine, d'un point de vue un peu plus court terme que la vue hebdomadaire, il faut absolument ici préserver la zone des 4980 points. Si cette zone est attaquée dès le début de la semaine, on a un gros risque ici de revenir sur les 4897, de casser cette zone et d'aller chercher de nouveaux points bas significatifs. Les prochains supports sont notés sur l'analyse écrite, ce qui paraît tous les soirs. Si les cours valident ici la zone des 4980 points comme zone de support, on restera ici sur une perspective de retour sur la zone des 5060 points. Par contre, en cas de rupture directe ici des 5060 points, on aura une confirmation de retournement avec donc une impulsion sur une zone significative de support avec ici un gap qui confirme le retournement de la dynamique. Et si par exemple, au sortir du G20 par exemple, on a des éléments qui permettent au CAC de marquer un gap haussier à partir de la semaine prochaine, nous avons une dynamique qui devrait se renforcer et qui pourrait rapidement revenir ici sur les 5175, dont on a vu sur la vue hebdomadaire que c'était la zone qui pourrait déclencher un retournement majeur de la dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en fin de semaine. Du point de vue des statistiques, on a un nombre d'occurrences qui remonte un petit peu mais qui n'est pas encore suffisant pour nous donner, je dirais, une probabilité exploitable. Par contre, nous avons, malgré le peu d'occurrences, une perspective plutôt baissière sur les prochains jours à partir donc du niveau d'ouverture de lundi. Attention, il faudra prendre, même si la conviction n'est pas très très forte, on a quand même une probabilité supérieure d'avoir un mouvement baissier par rapport à un mouvement haussier. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en fin de semaine. Passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501